Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, nous parlons de Langston Hughes à l'occasion de la sortie, la ressortie d'un très beau livre, d'un livre incroyable même, j'en dis pas plus pour l'instant, qui s'appelle The Big Sea. C'est l'autobiographie de Langston Hughes et comme cet écrivain nous a quittés il y a maintenant bien longtemps, j'ai convié devant le micro de So Sweet Planet pour nous en parler, l'éditeur qui a eu cette très bonne idée de nous réoffrir cette autobiographie. Bonjour Antoine Caron. Bonjour Anne, merci de me recevoir. C'est avec un grand plaisir. Et merci déjà pour tous ces mots que vous venez de dire qui me touchent énormément. Je vais en dire d'autres parce qu'en fait ce livre m'a vraiment beaucoup touchée aussi. Et avant de parler de Langston Hughes et de sa formidable autobiographie qui vient d'être republiée aux éditions Segers, Antoine Caron, vous étiez, si mes sources sont bonnes, directeur général adjoint de Robert Laffont. Absolument. Et vous êtes aujourd'hui le directeur de la maison d'édition Segers. Est-ce que pour vous présenter à nos auditrices et auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de présentation sur cette maison d'édition Segers et sur ce nouveau départ pour Segers et peut-être pour vous aussi ? Alors Segers appartenait à la maison Laffont depuis 1969. Pierre Segers avait vendu sa maison à Robert Laffont qui était un ami. Mais il avait fondé sa maison, alors les dates, on peut trouver plusieurs dates pour donner le départ des éditions Segers. Il a fondé les éditions de La Tour en 1938 alors qu'il avait une trentaine d'années environ pour s'auto-éditer. Il avait écrit des poésies, il avait été refusé par Grasset. Il avait suivi des cours de typographie et son maître en typographie, Louis Joux, qui était aussi un grand lettré, lui a dit mais en fait, tu connais la typographie, si tu trouves un imprimeur, tu peux devenir éditeur. Et il l'a fait. Il s'est édité lui-même. C'était audacieux. Très audacieux. Et c'est un homme dont la vie est audacieuse, Pierre Segers. Il a édité aussi des amis poètes et puis la guerre a éclaté. Il a été mobilisé et là, il a eu une idée qui est sans doute le vrai démarrage des éditions Segers. Il a demandé à son officier supérieur, capitaine je crois, s'il pouvait fonder une revue qui publierait les poètes plus ou moins amateurs issus des rangs de l'armée. En utilisant la franchise postale pour leur demander de lui envoyer leur poésie, des courriers de toutes sortes. Son capitaine qui était chansonnier a vu ça d'un bon oeil. Et Pierre Segers a fondé sa revue qui s'est appelée PC comme poète casqué et qui a été millésimée, poète casqué 39, 40, 41. Et ça a duré jusqu'en 44 parce qu'à la démobilisation, on lui a fait comprendre de toute part que ce serait vraiment bien qu'il continue pour pouvoir proposer un canal pour exprimer la voie de la liberté. Et donc voilà, Pierre Segers est devenu un éditeur, pas sous le manteau, mais un éditeur qui publiait des poètes, quoique soumis à la censure, libres. Et une dernière date, alors par exemple, il a publié pendant la guerre déjà Aragon et Éluard. Et la dernière date qui serait peut-être le vrai démarrage des éditions Segers, c'est la fondation de poètes d'aujourd'hui. En 1944, le premier volume de cette collection qui est devenu mythique, qui proposait une sélection de poèmes, une anthologie, une présentation du poète avec une iconographie. Et Segers a mis au point cette formule avec Paul Éluard. Le premier numéro était consacré à Paul Éluard, écrit par Louis Parot. Et ça a été un immense succès au fil des ans puisque le numéro 1 de Poète d'aujourd'hui s'est vendu à 300 000 exemplaires, voire à plus. Et ça, évidemment, dans le domaine de la poésie, c'était inconnu. On a pu considérer qu'aussi cette collection était un précurseur du livre de poche. Et puis voilà, donc ensuite, ça a duré des années, des recueils, la collection Poète d'aujourd'hui. Et puis, pendant 20 ans, Pierre Segers s'est consacré presque exclusivement à la poésie. Et au bout d'une petite vingtaine d'années, il a élargi sa formule d'édition à d'autres disciplines. Et donc, la collection Poète d'aujourd'hui a, pour commencer, accueilli Ferré, Brassens et Brel. Ça a donné lieu, bien sûr, à des polémiques, mais ça a eu tellement de succès qu'il a fondé une deuxième collection, Poésie et Chanson, qui est devenue assez célèbre elle aussi. Et à la suite de ça, écrivain dirait d'aujourd'hui, dramaturge dirait d'aujourd'hui, savant, enfin voilà, il a appliqué ça à beaucoup d'autres disciplines. Il a publié des romans et puis ensuite, il est devenu un éditeur plus généraliste, mais toujours avec vraiment une assise dans le domaine de la poésie. Son but a toujours été de maintenir un important département de poésie et puis ouvert sur la culture. Donc là, je vous ai parlé de la collection Poète d'aujourd'hui qui s'est un petit peu diversifiée. Mais à côté de ça, Pierre Ségers a aussi fait des beaux livres, des albums. Il a été le premier, par exemple, à publier Doineau avec un texte de Sandra. Voilà, donc pour reprendre votre question de tout à l'heure, c'est un peu dans cet esprit qu'on voudrait aujourd'hui donner un nouvel élan à Ségers. C'est la poésie rayonne sur tout, continue d'être là par son fond, par des inédits qu'on publiera aussi. On a déjà des inédits prévus en 2022 de Grisely d'Israel, de Maya Angelou, de la littérature, l'un renvoyant à l'autre. Et à côté de ça, des livres illustrés consacrés aux arts en général, à la musique, au cinéma, aux beaux-arts. Voilà le programme pour Ségers. D'accord. Et donc pour vous, c'est un nouveau départ ? Oui, du coup, c'est un héritage aussi quand même. C'est vrai que j'ai travaillé chez Robert Laffont depuis 1993, donc ça fait pratiquement 30 ans aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait, mais... Et donc Ségers était toujours là, m'a toujours accompagné. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une décision différente, qui est de redonner une autonomie, une indépendance à Ségers, pour lui permettre de redéployer ses ailes et de devenir un éditeur à part entière, qui s'inscrit dans le domaine quand même assez défini, que j'ai tenté de vous décrire. Et donc, dans ce domaine, on comprend déjà que c'est un bel écrin pour ce livre qui vient d'être republié. Est-ce que vous, avant qu'on parle vraiment du livre lui-même... De Langston Hughes. Oui. Est-ce que vous pourriez déjà nous présenter Langston Hughes ? Alors, ce qui est très intéressant, je trouve... Qui n'est pas très connu en France, en fait. Non, mais un petit mot en guise de préambule sur les rapports entre Pierre Ségers et Langston Hughes. Qui se connaissaient, je crois. Ils se connaissaient très bien. Ils étaient amis, même. Et là, à la fin de l'année dernière, j'ai lu le livre de Colette Ségers, qu'elle a consacré à son mari et qui s'appelle Un homme couvert de noms. Il était paru d'abord chez Robert Laffont et puis il a été republié chez Ségers. Aujourd'hui, il est disponible chez Ségers. Couvert de noms ? Un homme couvert de noms. N-O-M-S ? De noms sous-entendus, propres. Et en fait, elle raconte la vie de son mari éditeur à travers, on pourrait schématiser en disant, à travers une série de rencontres. Et très, très vite dans le livre, et c'est le premier à donner son nom à un chapitre, elle évoque la relation entre Langston Hughes et Pierre Ségers. Le lien s'est fait grâce à Léopold Cédar-Singhor, qui a proposé à Pierre Ségers une anthologie de poésie africaine-américaine. Il y avait dedans des poètes comme Canty Cullen, Jim Toomer, Langston Hughes. Et ça a intéressé Pierre Ségers. Et donc, rapidement, il est rentré en contact avec Langston Hughes, qui n'avait pas d'agent, et qui est même venu en France pour régler les questions contractuelles. Et comme vous le savez très bien maintenant, ou vous peut-être même le saviez avant, Langston Hughes a vécu en France pendant un certain temps, parler très bien français, ce qui a facilité leur relation. Et les deux hommes sont devenus amis. Ce qui fait qu'au-delà de cette anthologie, Pierre Ségers a publié en 1947 notre autobiographie The Big Sea, qui était parue en 1940 aux Etats-Unis. Il a fait entrer Langston Hughes dans la collection Poète d'aujourd'hui. Il était seulement le quatrième poète américain entré dans la collection. Il a publié aussi une sélection de ses poésies dans la collection Autour du Monde. Et il lui a confié la direction de deux anthologies consacrées à la poésie noir-américaine et une autre à la poésie africaine et malgache, il me semble. Oui. Donc, ils ont cheminé côte à côte pendant des années. Et Colette Ségers raconte même que Langston Hughes avait incité Pierre Ségers à faire des tournées et à rencontrer des gens pour dire de la poésie. Parce que lui, c'est ce qu'il faisait. Et il faisait ça aussi en Europe. Et on sait que Langston Hughes, il a été le premier à dire sa poésie au son du jazz, en étant accompagné par des musiciens. Enfin, un des premiers à le faire, bien avant que ce soit à la mode à Greenwich Village dans les années 60. Et il a incité Pierre Ségers à faire de même ce que Pierre Ségers a fait. Donc, voilà, un lien très fort entre ces deux hommes. Et pour revenir à notre De Bixi, Pierre Ségers l'a publié en 1947, comme je vous le disais tout à l'heure. Je ne sais pas qui a traduit le texte. Ça, c'est un point un peu étonnant. J'ai fait une petite note indiquant que, malgré nos recherches, nous n'avions pas réussi à retrouver le traducteur. En plus, nous n'avons pas les archives, vieux contrats et autres. Donc, voilà, si quelqu'un se manifeste et qu'il est l'ayant droit du traducteur de cette autobiographie, bien entendu, il sera accueilli avec beaucoup de bonheur. Oui, c'est étonnant. On pourrait changer. Parce que quand il est, d'après ce que j'ai lu, quand il est... Mais il faut dire que ça aussi, ça a été quand même audacieux. En 1947, quand on le lit aujourd'hui, c'était quand même assez révolutionnaire et émancipé comme pensée, quoi. Donc, de le publier en France... Vous avez raison. Bon, je ne sais pas s'il y avait grand monde qui était très réceptif et même qui comprenait, quoi, le contexte et tout ça. Malheureusement, vous avez si raison que ça explique le relatif à un succès du livre. Oui, c'est ça. Le livre est passé un peu inaperçu. Donc, pour revenir et terminer avec ce que dit Colette Sagers, elle dit, il y a des bouquins qui ratent leur public, c'est la vie de l'édition. Mais dans certains cas, on en est vraiment désolé. Et pour celui-ci, elle dit, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc, en lisant ça, je me suis dit, il faut absolument que je lise ce bouquin. Ah oui, c'est ça. Donc, je me le suis procuré sur Internet. Voilà, je vous le montre là. Incroyable. Voilà l'édition originale de The Big Sea qui avait été publiée sous le titre Les Grandes Profondeurs. Alors, j'ai choisi de conserver le titre The Big Sea parce que je pense que... Dommage pour nos auditrices auditeurs qui n'ont que l'audio, qui ne le voit pas. Oui, on voit un vieux bouquin tout parcheminé, tout piqué. Oui. Et qui a eu du mal à résister à ma lecture, d'ailleurs. Oui. Et au travail qu'on a fait avec la fabrication, enfin, qui se tient à peu près. Et qui était beau, c'était une belle maquette. Et le livre, oui, je pense que c'est le relatif à un succès du livre en français qui a fait que le titre Les Grandes Profondeurs n'a pas marqué. Et que quand les spécialistes de Langston Hughes, même en France, se réfèrent à l'ouvrage, souvent, même s'ils mentionnent l'édition Sagers 47, ils l'appellent de son titre américain The Big Sea. Donc, voilà, j'ai conservé le titre original The Big Sea. Le titre est resté. Voilà. D'accord. Je n'ai pas tout à fait répondu à votre question précédente. Pierre Sagers, comme on se le disait tout à l'heure, et c'est clair de par son parcours pendant la guerre, était un éditeur clairement engagé. Et à travers ses différentes collections, et notamment la collection de poésie qui traduisait des poètes étrangers autour du monde, il a toujours voulu donner la parole à des poètes, à des voix qui pouvaient être victimes d'ostracisme, de répression, ou même d'obscurantie, de toutes sortes de violences à travers le monde. Et pour Langston Hughes, oui, de certaine manière, en publiant cette autobiographie, il participait à un combat. Oui, c'est ça. Oui, c'est un livre vraiment riche dans beaucoup de domaines, en fait. Parce qu'en fait, Langston Hughes, au travers de cette autobiographie, de sa vie, enfin pas de sa vie, de sa vie jusqu'à son succès, en fait, on peut dire, non ? Parce qu'en fait, au moment où ça s'arrête, finalement, moi je suis restée un petit peu sur ma faim, j'aurais eu envie qu'il aille. Il s'arrête en 31. Oui. Il s'arrête à la fin de la Harlem Renaissance, on y reviendra tout à l'heure peut-être. Oui, on va y revenir. Mais il l'a écrite en 40, il a mis, je crois que, en fait, il a eu du succès très jeune, parce que très vite il a envoyé ses poésies, notamment à la revue de la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, et la revue de la NAACP, The Crisis, a publié très vite les poésies de Langston Hughes. Et non seulement il a été publié très jeune, mais il a eu rapidement aussi des prix. Et quand il est revenu aux Etats-Unis après les voyages qu'il a pu faire, à la fois comme matelot sur les bateaux de commerce, on va en parler, et des longs voyages en France et en Italie, il a incarné mieux que tout autre et pour longtemps la renaissance noire de Harlem et sa poésie. Même s'il a de la distance par rapport à ce mouvement, on va en reparler un petit peu après aussi. Oui, tout à fait. Il s'inscrit dans un certain mouvement. Il a eu vraiment une célébrité acquise assez jeune. Et donc, dès l'époque où il a été publié par Knopf pour son premier recueil The Weary Blues, on lui a demandé de raconter un peu sa vie. Et pendant longtemps, il ne voulait pas, il ne voulait pas se pencher en arrière. Et d'ailleurs, alors là, à chaque fois, c'est comme si je tirais des tiroirs, mais il commence son livre par une scène extraordinaire, ou alors qu'il prend le large comme matelot sur un bateau. Il a décidé d'emporter avec lui tous ses livres. Et en fait, il veut se délester de son passé. Les livres lui rappellent trop son passé. Il a envie de se libérer, donc se libérer de tous les liens plus ou moins douloureux qu'il a pu avoir, que ce soit des liens familiaux ou des liens avec sa jeunesse ou le passé de sa famille. Et il jette tous ses livres à la mer. C'est une scène incroyable. Et il le dit lui-même avec le recul, que c'était un peu théâtral comme eux. Un peu théâtral. Et là, il se sent libre. Il a largué les amarres, pleinement largué les amarres. Donc, ce geste de ne pas se retourner en arrière a fait qu'il a mis un certain temps à écrire. En même temps, 40 ans, ça reste assez jeune pour écrire son autobiographie. Et il l'a fait suivre d'une autre, qui n'est pas traduite encore en français. Peut-être le ferons-nous un jour chez Segers. Et qui donc s'appelle « I wonder as I wonder ». Donc, en gros, je m'interroge alors que je chemine. Enfin, très mauvaise traduction. Et qui raconte les années 30 jusqu'en 40. Donc, des années beaucoup plus politiques. Puisqu'à cette époque, il a fait un voyage en URSS avec des auteurs engagés. Il a été aussi correspondant pendant la guerre d'Espagne. Et voilà, c'était ces années politiques qui ont suivi justement la rupture avec son mécène. Et qui l'ont en quelque sorte radicalisé politiquement. Donc, il traverse toutes sortes d'épreuves, en fait, durant toute cette première période qui est déjà assez longue, en fait, qui est couverte par cette autobiographie. Mais le ton, en fait, le ton dans cette autobiographie, c'est vraiment ce qui m'a étonné. C'est que ça reste toujours léger, avec même de l'humour. Alors que, franchement, le contexte, l'époque, ce que lui traverse, c'est quand même dur, c'est douloureux, il y a de quoi être très en colère. Et lui, alors, je me suis demandé justement, mais vous avez en partie répondu, à quelle époque de sa vie est-ce qu'il avait écrite ? Parce qu'en fait, je me demandais, est-ce que c'est le recul qui lui permet d'avoir ce regard léger, cette distance, cette autodérision aussi ? Ou est-ce que c'était son ton habituel ? C'était son ton habituel. Un ton, je crois qu'on voit dans sa prose, déjà, une volonté d'écrire avec le plus de simplicité et de naturel possible, mais qui, à mon sens, s'accompagne de profondeur. Dans ce sens-là, le titre original français était bien choisi. Je crois qu'il y a plusieurs choses à dire sur ce point que vous évoquez là et qui est absolument fondamental. Il y a quelque chose que j'ai repris dans une note de l'éditeur que j'ai ajoutée à l'ouvrage, qui est expliquée par le biographe de Langston Hughes, qui s'appelle Arnold Rampersad. Et je crois qu'il l'exprime très bien. Alors, je vais peut-être vous lire ce qu'il dit. Il dit que cette manière d'évoquer l'adversité, elle est conforme tout simplement à l'esprit du blues. Et qu'en fait, c'est la manière typique des Noirs américains d'affronter le terrible rejet dont ils peuvent être victimes le plus souvent. Et qu'en fait, la manière traditionnelle, c'est un certain détachement, une certaine ironie qui passe aussi par une création artistique et qui permet de supporter et en même temps, parfois, de triompher de l'adversité. Donc voilà, je vous l'ai résumé finalement, je ne vous le lis pas. Mais ça, c'est ce que dit Rampersad. C'est l'esprit du blues. Et il y a un deuxième aspect, c'est que, et ça, vous l'avez vu aussi, je pense, il y a quelque chose. Alors, certains lui ont reproché ce ton un peu joyeux, humoristique, permanent, en disant, voilà, vous évoquez quand même des choses assez graves. Et certains lui ont reproché, y compris des Blancs, de ne pas être assez critiques envers les Blancs. Mais il y a quelque chose, autant Langston Hughes est un poète racial, fièrement racial, engagé, qui professe toujours son amour des Noirs américains, de la culture Noire américaine, autant il est capable de critiquer, comme il se doit, toutes les exactions qui sont commises envers les Noirs, autant il n'y a pas de rejet global des Blancs. Et ça commence par une scène d'enfance où il est mis dans un lycée où il est tout de suite victime de racisme de façon extrêmement pénible. Je vais le citer. Mais il a un petit camarade blanc qui n'est pas raciste, qui lui continue de lui témoigner son amitié. Et il se dit, je me suis donc rendu compte que tous les Blancs n'étaient pas mauvais. Donc, si un Blanc n'était pas mauvais, beaucoup d'autres pouvaient n'être pas mauvais, etc. C'est intéressant parce que Langston Hughes, qui a été le fer de lance de la Renaissance de Harlem et qui a incarné l'auteur Noir américain, non seulement aux yeux des écrivains et du public de lecteurs Noirs américains, mais aux yeux presque, j'allais dire, du monde, a commencé peut-être à être démodé au moment où le mouvement pour les droits civiques a pris de l'ampleur dans les années 60. Et tout d'un coup, on a pu lui considérer de n'avoir pas une attitude peut-être assez radicale. Lui a toujours conservé la même attitude qui a pu paraître trop engagée à certains dans les années 20 ou 30 et pas assez à d'autres, mais avec le recul, maintenant, beaucoup admettent qu'il était tout simplement peut-être au bon endroit, toujours. Et en fait, ce que j'ai trouvé passionnant avec ce livre aussi, c'est qu'il nous emmène en immersion dans plusieurs époques et à différents endroits, aux bons endroits, aux bons moments, on peut dire. En fait, en immersion, donc aussi dans une époque, dans des lieux, dans un contexte historique dont nous sommes séparés par à peu près un siècle maintenant. Oui, c'est exactement ça. Et au travers, en fait, de sa vie quotidienne, on peut voir ce qui a évolué, ce qui n'a pas beaucoup évolué et puis le contexte culturel aussi. Et en fait, en faisant, il y a quelques jours, une recherche dans les archives du journal Le Monde, j'ai trouvé un article avec une interview de Langston Hughes datée du 21 novembre 1964. Donc, on est en plein dans les droits civiques aux États-Unis, mais là, c'est dans Le Monde en France. Et le journaliste raconte, donc je le cite, « En fait, il retransmet la rencontre avec Langston Hughes et il dit, finalement, me dit-il, j'ai trouvé un job. » C'était au Grand-Duc, Rupigal, donc il en parle dans l'automographie, où Ada Smith, ce que tout le monde appelait Bricktop, a tiré chaque soir Maurice Chevalier ou Aragon, Josephine Baker ou Isadora Duncan. Quand même, c'était une époque foisonnante de deux talents. Et il dit, « Moi, j'étais à l'écart, je lavais la vaisselle, mais j'écoutais et je regardais. L'orchestre avait Buddy Gilmore comme batteur et j'encaissais cette musique sans jamais me lasser. Le jazz me frappait brutalement et je n'avais qu'à ouvrir les yeux pour voir comment les autres, des Blancs, l'accueillaient. Je vivais dans le jazz. Sur des bouts de papier, j'inscrivais quelques phrases, des images directement venues du jazz, dont elles avaient le rythme. Le lendemain, je relisais ce que j'avais écrit. Si cela ne me plaisait pas, je jetais le papier. Toute ma poésie était inspirée du jazz, était du jazz. Mais en fait, j'ai trouvé que ça ne se ressent pas tant que ça, je trouve, dans l'autobiographie, cette passion du jazz. C'est beaucoup le monde littéraire, les revues. C'est vrai qu'il n'évoque pas énormément la musique, sauf qu'à un moment donné, il y a une scène qui est assez drôle et qui se situe ni au Grand-Duc, ni dans les cabarets de Harlem, pas le Cotton Club, parce qu'il explique qu'il n'aime pas le Cotton Club, qu'il y a un club Jim Crow qui refuse les Noirs, etc. Mais en fait, lui, il aime les clubs authentiques. Et puis surtout, il aime les house rent parties, les fêtes qui avaient lieu dans les appartements, où on trouvait des Fats Wallers et autres génies. Il y a des magnifiques descriptions avec tous les grands noms de l'époque. Donc ça, il en parle un peu, mais il en parle beaucoup pour l'ambiance, pour la nourriture, pour l'esprit de fête. La musique, il en parle un peu moins. Mais il y a une scène peut-être qui répond à ce que vous dites là. C'est qu'il dit que comme il s'inspire, alors là, vous parliez du jazz en le citant, mais ça a commencé avant le jazz avec le blues, puisque The Weary Blues, il intègre le blues dans sa poésie, c'est-à-dire dans la prosodie. Ça, les spécialistes en parleraient mieux que moi, mais il y a quelque chose dans la répétition et dans le rythme qui s'inspire directement de la technique musicale du blues. Et aussi, il intègre l'esprit du blues, un certain vocabulaire, une certaine vision du monde qu'on évoquait plus tôt, un certain langage, un certain vocabulaire. Donc ça a été révolutionnaire. Et ça a été révolutionnaire non seulement aux Etats-Unis, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que par ses rencontres, notamment avec Nicolas Guillen à Cuba, il a eu un impact sur la littérature sud-américaine, puisque peu de temps après sa rencontre avec Langston Hughes, Nicolas Guillen a écrit un livre qui s'appelle Motivos de Son, où il a appliqué la même chose avec la musique cubaine. Et puis, pendant des années, c'est peut-être encore le cas, mais en tout cas, pendant des années, Langston Hughes a été l'auteur de poésie américain le plus traduit en Amérique latine. Donc voilà, le blues, le jazz, le son, ça, du point de vue de l'adaptation à la poésie, ça a été une part majeure de sa création. En ce qui concerne la musique en elle-même, il y a quelques scènes tout de même où il raconte que quand il faisait la plonge dans les cabarets, il attendait à 4h du matin, et puis finalement, de moins en moins tard, parce que ça avait tellement de succès, que finalement, les musiciens, qui normalement arrivaient de tout Paris au bout de la nuit, enfin, tout Montmartre plutôt, pour jouer, ils arrivaient de plus en plus tôt, et puis c'était l'after entre eux, et puis ils finissaient au champagne, au petit-déj. Et là, il évoque un véritable plaisir, il y a une ou deux scènes comme ça, mais il y a une scène qui est marrante, où il dit qu'il a des airs de jazz dans la tête, et il les chantonne en marchant dans la rue, parce que, comme ça, il crée sa poésie en même temps, et il se fait reprendre par quelqu'un qui l'entend dans la rue, et qui fait comprendre... Qui est de côté, qui vient le voir... Et qui lui fait comprendre que ça n'a pas du tout son chant, et donc il se dit, bon, je ne suis pas... Qui lui demande s'il va mal, c'est ça, non ? Qui pense qu'il est en train de gémir, et il dit que ça ne l'a calmé de... Et du coup, il se dit, bon... Donc, lui n'est certainement pas un musicien. Oui, c'est assez drôle, cette scène. Et par rapport au blues, d'ailleurs, pour les amateurs, je voulais signaler, parce que si certains ont, comme moi, quelquefois, cherché des choses sur Bessie Smith, et il y a très peu de choses sur Bessie Smith, et en vidéo, encore moins, il y a deux, trois trucs, on la voit toujours s'accouder à un bar, un livre mort, et une vie aussi bien difficile, Bessie Smith, et elle est aussi présente dans cette photo de Boutil, puisque c'était une contemporaine, et ils se croisent dans les soirées à... Elle est citée assez souvent, ils se croisent dans les soirées, ils racontent une scène assez marrante, avec la chanteuse d'opéra. Il y a une cantatrice qui se met à chanter à la fin de la soirée, et Bessie Smith, ignorant que c'était une énorme vedette de l'opéra, lui dit, vous avez pas mal de talent, vous ne devriez pas abandonner. Et il y a une ou deux scènes avec Bessie Smith, entre autres. Alors, tout au long, là, ça va reprendre un petit peu, même beaucoup ce que vous disiez, tout au long de ce récit, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'on le sent très ouvert, très curieux, il observe beaucoup, et on a l'impression qu'il se sert, en fait, de toutes ses observations, pour cultiver une forme de sagesse, même très jeune. Par exemple, il raconte qu'il déménageait souvent en fonction des emplois que sa mère trouvait, et à un moment, il doit aller dans une école, donc pour enfants blancs, c'est ce que vous avez raconté tout à l'heure, et donc il n'y avait pas d'autres enfants noirs, mais sa mère s'était battue, parce qu'elle était assez battante pour ses droits, et elle s'était battue pour qu'il soit accepté dans cette école, parce qu'elle, elle travaillait dans ce quartier, il n'y avait qu'une école pour enfants blancs, donc voilà, et il dit, tous les professeurs se montrèrent très bienveillants envers moi, sauf un qui faisait quelquefois des allusions malsonnantes à mon teint de couleur, à la suite desquelles les autres enfants me poursuivaient à coups de pierres et de vieilles boîtes de conserve jusque chez moi. Mais il y avait un petit garçon blanc qui prenait toujours mon parti, d'autres aussi parfois, si bien que tout enfant, j'appris à ne pas détester tous les blancs. C'est bien dit. Oui, il y a deux, trois passages qui se rejoignent, je trouve, il y en a même beaucoup plus, et après il dit, Tantine Ryd était chrétienne et me faisait aller à l'église et à l'école du dimanche, mais oncle Ryd au contraire était un pêcheur impénitent qui ne mettait jamais les pieds à l'église et même, il lavait sa salopette le dimanche matin dans une grande marmite au fond de la cour, entre parenthèses, un terrible péché, puis il s'installait à fumer sa pipe en été sous la vigne et en hiver sur un banc derrière le fourneau. Mais ils étaient tous deux également bons et gentils, celle qui allait à l'église et celui qui n'y allait pas. Et c'est très certainement d'eux que j'ai appris à aimer également chrétien et pêcheur. et dans la même lignée, je trouve, il retient aussi des leçons de ses professeurs par rapport à cette sagesse, il me semble, qu'il acquiert au travers de toutes ses expériences et de ce qu'il écoute, de ce qu'il capte, des conseils qu'on lui donne. Il dit « Miss Weimer, elle m'a appris qu'il existe des manières d'exprimer ou de présenter sa pensée qui, tout en étant pas admises de tout le monde, sont très vraies et très belles et qui finiront à la longue par être reconnues comme telles. » C'est assez étonnant, je trouve, tout au long du livre, ces choix qu'il fait, ce qu'il garde, en fait, pour construire la propre évolution de sa personnalité. Vous avez raison de souligner ces passages parce qu'il donne la clé de son regard, en fait. C'est ça. Et de ce regard sans acrimonie qu'on évoquait plus haut. C'est-à-dire, il évoque des scènes qui sont parfois très dures ou qui pourraient être ou qui ont été très certainement vécues de façon extrêmement humiliante. Oui, oui. Mais il n'y a pas de commentaire. Donc, on est soi-même livré aux faits et bien sûr, on a son propre jugement. Mais lui, il n'ajoute pas d'acrimonie à la description brute de toutes ces situations. Oui, c'est ça. C'est toujours ce ton détaché pour décrire des situations d'ailleurs de racisme. Et là aussi, oui, c'est étonnant car ce sont souvent des situations révoltantes. Et cette phrase-là m'a, en fait, on peut presque dire amusée parce qu'on sent presque quelquefois une... Je ne sais pas, ce n'est pas de la dérision, mais ce qu'il dit, ce ne fut que ma première expérience d'une attitude que je devais rencontrer souvent pendant mes voyages en Amérique. Ce bizarre étonnement que montrent tant de Blancs quand ils se trouvent en face d'un Noir qui semblent s'attendre à ce qu'on le traite avec la même courtoisie que les autres Américains et à jouir des mêmes privilèges qu'eux. Et oui, et ce bizarre étonnement que montrent les Blancs. Il y a aussi une scène où il prend le train en rentrant d'un voyage qu'il a fait au Mexique avec son père et en fait, on lui demande, je crois, s'il est mexicain ou noir parce qu'il est métis et il a un teint assez clair. D'ailleurs, il y a d'autres scènes intéressantes. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle tout à l'heure sur l'Afrique. Oui, oui, oui. Et quand le... Je ne sais plus... Je crois que c'est quelqu'un qui doit le placer dans un train ou le servir se rend compte qu'il est noir et bien bien sûr, il va être maltraité. Et il dit, ben voilà, j'étais de retour aux Etats-Unis. Mais il fait toujours la différence entre certains endroits. Des endroits comme Washington où sans appliquer à la lettre les lois Jim Crow, la ségrégation est quand même patente et d'autres qui sans être parfait comme à New York, on peut tout de même rentrer dans des endroits ou voir des films assis à côté d'un blanc. Il évoque toujours ces différences. Pour ça, c'est vraiment intéressant aussi pour... Ben voilà, parce qu'on a... Maintenant, il y a quand même un siècle et puis on en... Enfin, pour ma génération, on en entend parler mais quand on s'intéresse un peu à tout ça, là, c'est intéressant d'être dans sa peau en fait, de le vivre dans sa vie quotidienne. C'est vrai. Il y a un paradoxe, je trouve, dans le fait que cette situation due au racisme et d'un certain côté nous fait imaginer une vie où la liberté est restreinte et d'un autre côté, paradoxalement, on sent une incroyable liberté d'essayer, d'entreprendre, de repartir à zéro chez lui comme chez d'autres autour de lui. Donc on se dit du point de vue politique, on a beaucoup progressé mais du point de vue, je ne sais pas, du courage personnel, de l'émancipation et de l'audace, pas forcément. Il a eu une vie incroyablement riche, ce Langston Hughes, c'est vraiment, c'est fascinant, je trouve. Déjà là, on n'est même pas à la moitié de sa vie, je pense. Et toutes les rencontres, tous les... Il est mort à 67 ans et là, il raconte 30 années de vie. Donc c'est pour ça que ce livre, c'est enrichissant aussi pour nous. Pour nous, pour nous, voilà, pour nous aujourd'hui, pour nous, quelle que soit notre couleur, nos origines, etc. C'est un livre enrichissant et parce qu'il y a sa vie donc aux Etats-Unis au début du XXe siècle, il y a sa vie au Mexique un petit peu quand il rejoint son père. On est en plein western là, je ne sais pas ce que vous en pensez mais il y a des scènes incroyables. C'est vraiment... Post-révolutionnaire avec des voyages à d'autres chevals. Il croise des pendus comme dans un film de Sergio Leone. Il y a des scènes de règlements de comptes, des hommes jaloux qui tirent à bout portant sur des femmes innocentes. Là, c'est rocambolesque. Et si on ajoute les corrida ? Et puis après, il y a sa vie à Paris, il y a sa vie sur les cargos sur lesquels il s'embarque pour travailler. Puis grâce au voyage sur ses cargos, il découvre l'Afrique que beaucoup à l'époque aux Etats-Unis rêvaient de découvrir. Et enfin, dans les Africains-Américains. Et d'ailleurs, en Afrique, il y a des passages vraiment étonnants aussi pour plusieurs raisons d'ailleurs. Alors, j'ai noté par exemple quand il s'aperçoit qu'on ne le considère pas comme noir. Et où il dit nous sommes en face. Ah oui, il s'adresse à des Africains, il dit, parce qu'il y avait des escales puisqu'il travaillait sur ses cargos, il longeait les côtes et donc il descendait quelques jours. Et donc là, il discute et il dit nous sommes en face de problèmes presque semblables aux vôtres en Amérique, disais-je aux Africains, spécialement dans le sud. Je suis un noir, moi aussi. Et il dit mais il ne faisait que rire de cela et hochait la tête et me disait toi blanc, toi blanc. On sent qu'il est un peu vexé. Et c'est l'époque aussi des colonies et là, on traverse tout ça avec lui. Et ça, je trouve ça assez fascinant parce qu'on traverse au travers de son regard, de ses réflexions qui lui sont inspirées par ce qu'il voit, sur la façon dont les Africains sont traités et travaillent pour les colons. Par exemple, et ça, ce passage m'a beaucoup marqué, il décrit le chargement des poutres d'acajou sur les cargos, des poutres qui pesaient des tonnes et qu'il fallait faire flotter depuis la rive, emmener par des attelages humains jusqu'au bateau où il fallait accrocher les poutres dans le remous des vagues avec des chaînes de fer. Ensuite, il fallait les lever avec une grue et parfois, un garçon se retrouvait pris entre deux madriers et il y restait et il décrit « Les regarder me donnait à peu près la même impression que m'avait donné à Mexico le spectacle de Sanchez Merrias tendant avec grâce sa cape rouge devant les cornes d'un taureau. Il y avait le même mélange de beauté et de danger dans le travail que faisaient ces garçons noirs nageant dans le tumulte des vagues, des chaînes entrechoquées et de ces poutres bondissantes qui deviendraient peut-être un jour piano à queue ou commode sans que jamais leur propriétaire ne puisse imaginer à quel prix d'énergie, de vies humaines et de morts l'Afrique les avait produits. » C'est un très beau passage. C'est assez implacable je trouve comme constat et ça fait réfléchir puisque l'on sait qu'aujourd'hui un siècle plus tard des multinationales des pays du Nord peu regardantes avec leurs sous-traitants des pays du Sud ont perpétué ce genre de situation. Ce n'est pas toujours mais maintenant il y a beaucoup d'ONG qui l'apportent à notre connaissance. donc il y a certaines choses qui n'ont pas tant que ça évolué et ce livre qui est agréable à lire et passionnant nous bouscule un peu aussi pour tout ça je trouve parce qu'il nous oblige à nous poser des questions sur le présent sur qu'est-ce qui a vraiment évolué. Quelquefois on se dit ah oui ça c'est c'est vraiment c'est loin maintenant on a dépassé tout ça et puis assez vite en fait on est rattrapé et on se dit finalement il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est vrai et je trouve que tout le passage à bord du SS Malone et notamment tout ce cabotage au large des côtes africaines et il y a beaucoup d'autres scènes très intéressantes notamment avec les missionnaires blancs qui sont complètement défasés mais il y a aussi parfois des chocs de culture entre les noirs américains et les noirs africains alors vous évoquiez la question de la couleur mais on sent qu'il restera toujours extérieur à ce monde africain en fait et il y a une scène par exemple souvent les matelots vont à terre quand ils ont leur paie en tout cas à la recherche de bar d'alcool de femmes etc jusque là ça va mais en réalité l'Afrique ne leur ouvre pas ses portes pour aller plus loin que ça et il y a une scène où il veut approcher d'une cérémonie il entend les tambours du juju etc et en fait il ne pourra pas y aller il est rejeté donc de ce point de vue là c'est intéressant aussi je trouve de voir noir peut-être mais en réalité il s'agit bien de deux mondes très distincts et il n'est pas considéré comme un des leurs ce qui est un petit peu douloureux pour lui mais comme beaucoup je crois il y avait souvent de la désillusion et de la déception il y avait ce tailleur noir qui était un adepte de Marcus Garvey qui était le seul passager qui accompagnait les missionnaires blancs et qui s'était mis en tête d'habiller dignement entre guillemets les africains et en fait il l'a retrouvé je crois à l'occidental et puis l'autre lui a dit qu'il avait renoncé à son projet un peu fou oui parce qu'on sent on sent bien même si son ton reste toujours détaché je trouve qu'il a le chic quand même pour pointer il amène le lecteur à prendre lui-même conscience en fait de l'arrogance des blancs dans ce j'allais dire dans cette époque mais bon sans commentaire ce qui est intéressant c'est qu'on parlait de mesures et de regards contrastés il peut être très critique envers les noirs aussi notamment la société bourgeoise de Washington avec ses préjugés avec laquelle il se sent extrêmement mal qui voudrait qu'il ait un emploi de bibliothécaire parce que c'est plus chic il n'a pas ces préoccupations là il n'a pas ce snobisme là mais peut-être parce que justement contrairement à eux qui veulent se défaire de quelque chose il aime profondément les noirs la culture noire et donc juste après ce passage critique envers la bonne société bourgeoise noire de Washington il évoque l'amour qu'il a pour la 7ème rue comme il peut évoquer l'amour qu'il a pour les petites gens de Harlem et dans plein de situations aussi le sud donc c'est intéressant je trouve de voir toujours cette capacité qu'il a de porter un regard juste sur sur des milieux qui seraient opposés et lui et lui est au centre c'est l'impression que ça nous donne oui parce qu'il navigue entre les classes sociales c'est ça que je trouve intéressant quand il est sur les cargos il est vraiment là avec des mecs qui sont quelquefois assez rustres qui sont vraiment et puis pendant la Harlem de Renaissance il est dans les dans les mondanités en fait mais toujours en gardant des accroches sur le terrain on sent qu'il est très attaché à ne pas se déconnecter en fait justement d'après ce que j'ai lu c'était quelqu'un d'assez liant mais d'assez lisse en même temps et qui ne donnait pas forcément prise et qui se dévoilait pas forcément c'est pour ça que son autobiographie a été très attendue et finalement il ne s'y dévoile pas tant que ça il décrit le monde il y a beaucoup d'aspects qui manquent il y a quelques scènes où effectivement il évoque des expériences intérieures très fortes mais il ne s'y dévoile pas tant que ça il observe le monde les relations familiales bon après la période avec son père en fait on n'a pas grand chose les relations affectives alors là rien du tout c'est tout sauf une confession voilà donc c'est à travers de son regard qu'on peut un peu comprendre sa personnalité mais on sent qu'il avait une capacité d'adaptation à des milieux très différents notamment dans dans l'Harlem Renaissance dans les réceptions noires celle de Alélia Walker la fille de la créatrice des produits pour décréper les cheveux etc. qui fait des fêtes extraordinaires et dont il évoque aussi l'enterrement qui a été le sommet de l'Harlem Renaissance mais aussi dans les fêtes downtown organisées par des blancs comme Karl Van Westen mais alors lui c'est spécial parce qu'il est vraiment profondément dans les deux mondes mais d'autres d'autres sortes de réceptions il est je trouve qu'il a l'air d'être bien partout en fait Langston oui peut-être parce qu'il avait pas mal bourlingué déjà en fait j'ai l'impression qu'il a comme il observait beaucoup aussi et donc il avait aussi des liens on l'a dit avec la France donc il a vécu à Paris et il écrit j'étais assez surprise il écrit ces mots passants je crois qui m'a donné le désir de devenir écrivain et d'écrire des récits de la vie des Noirs si vrais qu'on les lise à l'étranger même après ma mort c'est réussi c'est même émouvant je trouve puisqu'on est tous les deux aujourd'hui réunis pour parler de cette autobiographie où il en parle et combien d'années après ça c'est vrai alors ça me fait penser à quelque chose d'important on l'a rapidement évoqué tout à l'heure c'est qu'il y avait des courants qui s'opposaient et notamment parce que certains prédécesseurs des écrivains de la renaissance noire préféraient qu'on dépeigne les Noirs d'une manière plus admissible plus propre quant à lui et ses pères ils voulaient les décrire tels qu'ils étaient en bien comme en mal mais justement parce qu'ils considèrent que les Noirs sont comme tout le monde et que donc on assiste chez les Noirs à la même chose que ce à quoi on peut assister chez les Blancs du vol de la misère de la beauté de la grandeur et donc ça ils ont toujours mis lui et les écrivains de la Harlem Renaissance leur point d'honneur à pouvoir décrire aussi ce qu'il pouvait y avoir de plus sombre de plus compliqué dans le monde noir et il y a autre chose comme vous citiez mot passant que j'avais envie de dire oui quand il décide d'être écrivain il le dit à son père et son père en fait il est obsédé par la réussite sociale c'est d'ailleurs pour ça qu'il est allé au Mexique c'est qu'il considère sans doute à juste titre que c'est difficile de réussir dans les affaires en étant noir aux Etats-Unis mais problème son père est aussi raciste que les Blancs et raciste non seulement envers les Noirs américains qu'il peut qualifier de nègres nigger mais envers les Mexicains et donc très vite Langston Hughes se détourne de son père qui va finalement déclarer haïr et quand il lui dit qu'il veut devenir écrivain son père lui dit mais aucun j'ai jamais entendu parler d'un auteur noir américain qui gagne de l'argent en écrivant et d'un auteur noir qui gagne de l'argent en écrivant et Langston Hughes lui répond si Alexandre Dumas il avait une réponse qui était toute prête mais d'ailleurs j'ai lu je ne sais plus où par contre mais en faisant mes recherches pour préparer cette interview que pendant son pendant qu'il était chez son père au Mexique il aurait fait plusieurs tentatives de suicide oui j'ai lu ça moi aussi mais il n'en parle pas dans son livre non il n'en parle pas là-dedans on sait pas si c'est en fait il évoque un moment où tout d'un coup il ressent un dégoût profond et un abattement profond son père lui dit tout le temps de se dépêcher oui et au bout d'un moment ça devient comme un un thème obsédant dépêche-toi c'est ce qu'il dit à tout le monde à tous les gens qui travaillent pour lui l'homme de maison indien la femme de ménage et à son fils et à tous les gens du ranch dépêche-toi 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 et à un moment donné il doit l'amener à Mexico et finalement il en rêve d'aller à Mexico mais son père le harcèle tellement de bons matins dépêche-toi dépêche-toi alors qu'en plus il est même en retard que c'est là-dessus que va se cristalliser toute sa détestation de son père et il a un abattement profond il va être alité il va devoir voir un médecin il va rester complètement inactif pendant plusieurs jours donc voilà c'est ce qu'il raconte là de plus grave il n'évoque pas la tentative de suicide alors en fait il est curieux de culture et c'est savoureux en fait tous ses passages avec toutes ses personnalités incroyables et il est là où il faut être à cette époque en fait donc il est à Paris voilà on a parlé les Adora Duncan et puis il y a les poètes les jazzmans c'est incroyable toute cette concentration d'artistes et il arrive à Harlem et c'est l'époque donc de ce qu'on appellera la Harlem Renaissance avec une concentration là aussi d'artistes et d'intellectuels noirs qui gagne une importante reconnaissance une époque qu'il regarde aussi avec beaucoup de recul il écrit à cette époque en somme le noir était en vogue en quelques mots je trouve qu'on a tout son détachement là aussi et d'ailleurs j'ai mis ça sur le rabat et j'ai continué la phrase j'étais là et je me suis bien amusé mais je me doutais bien que ça n'allait pas durer donc tout de suite il y a le côté plus inquiétant qui se profile il est toujours très alors est-ce qu'il l'était au moment où il le vivait ou est-ce que c'est le recul au moment de l'écriture de l'autobiographie qui lui donne cette lucidité parce qu'il y a vraiment une lucidité je trouve sur tout le regard qu'il pose aussi bien dans les colonies dont on parlait que sur la Harlem Renaissance et surtout il y a tout un passage aussi où il parle d'un pasteur qui se fait un personnage extraordinaire et encore ça nous fait penser à nos jours oui oui et donc il y a ce chapitre sur les réceptions à Harlem qui est extraordinaire donc au cœur de cette période très excitante et où on a une galerie de personnages qui est quand même et notamment Zora Neale Hurston qui n'était pas très connue en France qui l'est un peu plus depuis quelques années elle a été traduite récemment chez Zulma notamment voilà d'ailleurs j'ai un de ses livres que je n'ai pas encore lu mais ça m'a donné envie quand même de m'y plonger et en fait là c'est pareil si nous en France on n'a pas grand chose mais il y a beaucoup de matière sur Zora Neale Hurston dans le livre il y a une scène remarquable ça se termine d'une façon assez inattendue d'ailleurs en fait c'est vrai que c'est un personnage clé du bouquin donc peut-être on ne raconte pas la fin mais on peut évoquer oui parce que c'est quasiment la fin du livre le livre se termine là-dessus sur un moment difficile deux moments difficiles mais un peu plus tôt au contraire ce sont des moments très heureux où ils se croisent alors qu'ils sont allés tous les deux dans le sud pour des raisons différentes ils se croisent par hasard et elle en fait elle fait des recherches en ethnologie et donc elle collecte les folk songs et au lieu de rentrer comme il l'aurait fait tout seul en train il va rentrer avec elle en voiture et il va s'arrêter d'étape en étape dans le sud des Etats-Unis et là c'est un road movie tous les deux ils vont dans des bars de temps en temps ils trouvent des effectivement des créateurs de chansons de temps en temps pas et ils nous donnent même la clé elle lui dit mais en fait ça ne se trouve pas comme ça c'est un véritable travail c'est pas parce qu'on rentre dans un bar et qu'il y a des gens qui chantent en réalité c'est beaucoup de patience d'obstination d'attention qui permettent de trouver des choses originales et neuves et elle faisait partie comme lui des membres clés de cette Harlem Renaissance cette Zora Hurston ou Zora Neale Hurston avec un esprit très libre aussi personnage c'est incroyable parce que tout ce Joséphine Baker qu'on connait bien maintenant ici mais c'est quand même la marque je trouve le dénominateur commun ces esprits c'est vrai liberté et il y a deux chapitres donc dans la seconde partie du livre qui sont reliés qui se suivent et qui m'ont vraiment frappé pour les analyses qu'il y livre mais aussi à nouveau pour un parallèle avec ce que l'on vit aujourd'hui ce sont les chapitres Poésie et le Paradis des Nègres donc le premier porte sur le titre d'un de ses livres à lui Langston Hughes et le second sur le titre d'un livre donc de monsieur van Westen van Westen et qui effectivement Nigger's Heaven donc traduction littérale le Paradis des Nègres voilà deux livres donc dont les titres ont été pris au premier degré par des critiques et un public aussi qui ne s'était peut-être même pas donné la peine de les lire et cette mauvaise compréhension cette compréhension superficielle pour les deux a entraîné un déluge d'attaques et de mauvaises critiques et le processus qu'il décrit assez consciencieusement rappelle je trouve vraiment les épisodes de bashing aujourd'hui ou de shitstorm ce qu'on appelle les shitstorms ces déluges d'attaques sur les réseaux sociaux qui partent sur tout et n'importe quoi et souvent sur n'importe quoi là les deux ouvrages dont vous parlez donc c'est on a cité le Paradis des Nègres et le titre de l'ouvrage qui a été contesté de Langston Hughes c'est Find Closes to the Jew et ça veut dire mes beaux habits chez le juif lui dit qu'il ne l'avait pas mis dans une intention bien entendu antisémite ou quoi que ce soit mais que le juif c'était dans le langage courant une manière de dire parce que souvent c'était le cas l'usurier enfin la personne qui prend les habits enfin comment on dit prêteur sur gage je ne sais plus oui ils allaient déposer quand il n'avait plus d'argent il reconnait que c'était pas très habile de sa part et il dit je regrette que Karl Van Wechten qui m'a accompagné avec bienveillance dans l'édition de l'ouvrage et mon éditeur Knopf qui en plus c'est juif Knopf mais pas dit c'est pas une très bonne idée ton titre et du coup ça m'amène à autre chose et qui est en guise d'explication réconciliatrice il explique que chaque année chez Karl Van Wechten il y avait un anniversaire avec un gâteau aux trois couleurs du drapeau américain pour il me semble Karl Van Wechten lui-même Weldon Johnson un auteur noir américain et Knopf juif américain et Langston Hughes dit que il savait que les trois étaient très très amis et qu'ils avaient toujours leur anniversaire en même temps qui était fêté chez Karl Van Wechten et avec ses couleurs américaines et que c'est finalement seulement plus tard avec du recul qu'il a vu à quel point tout ça avait un sens politique profond de volonté d'intégration et d'amitié en fait envers différentes catégories de la population alors je sais pas si vous pourriez nous dire quelques mots moi j'ai été très très marquée aussi par les chapitres enquête et surtout comment il appelle ça post-face peuple primitif post-face oui peuple primitif bah oui en fait c'est vraiment le peuple primitif la question c'est qu'effectivement sa mécène ce qui est étrange c'est qu'elle ne cite pas son nom dans l'ouvrage c'est à dire que la brouille qu'il évoque avec elle était encore sans doute si douloureuse à évoquer qu'il a choisi de ne pas donner son nom en 1940 en réalité ceux qui connaissaient un peu son histoire savaient bien que c'était Charlotte Mason qui a été mécène notamment de la renaissance de Harlem et elle l'a appuyée à un point qui a fait que voilà il a noué avec elle au-delà du mécénat une relation d'une profondeur intellectuelle et d'une grande grande amitié et s'est sentie rejetée par elle alors pour plusieurs raisons apparemment d'abord il a cessé de produire pendant un moment et une autre raison qui est liée à ce que vous évoquiez tout à l'heure donc je vais un peu dévoiler le pot au rose mais c'est aussi une brouille avec Zora Neillor Stone qui était aussi encouragée par Charlotte Mason et donc en fait sans doute la brouille entre Langston Hughes et Zora Neillor Stone a fait que Charlotte Mason a pris le parti de l'une contre l'autre et la troisième raison plus fondamentale c'est que Charlotte Mason avait une certaine vision de la création artistique noire américaine en laquelle elle voulait voir un primitivisme positif qui pouvait jouer un rôle au sein de la culture américaine en général pour un peu permettre à tous de revenir à des valeurs peut-être perdues de vue par la culture occidentale et qu'on retrouve dans le blues dans la culture noire américaine bon pour lui c'était manifestement un peu réducteur et quand il a voulu s'en détacher de même que quand il a critiqué dans des poésies qui était clairement politique à l'encontre de politique de ségrégation elle a dû trouver qu'il allait trop loin bref on sent que quand même il y avait une limite à ne pas franchir et je ne sais pas si vous avez noté le passage mais il dit malheureusement on s'est retrouvé en but aux problèmes qui surgissent souvent entre noir et blanc aux Etats-Unis quoi qu'il arrive sur ces questions là oui 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 l'enquête c'était par rapport à l'enquête à l'université de fisc sur le fait que l'université ne favorisait pas l'émergence et la nomination de professeurs noirs au sein d'universités pour les noirs et il dit je voulais prouver que les étudiants avaient tort de croire cela parce qu'en fait il semblait accepter l'idée que les professeurs blancs avaient par nature une supériorité sur les professeurs noirs c'est apparemment une université qui était destinée à aider l'élite noire à émerger et il dit je voulais prouver que les étudiants avaient tort de croire cela et que Lincoln donc le nom de l'université encourageait inconsciemment peut-être un sentiment d'infériorité chez les hommes parmi lesquels l'université cherchait à former une élite ce que je voulais prouver c'était le mal causé par la distinction de couleurs à l'université comme ailleurs ce que je trouve incroyable c'est à la fois dans ce travail qu'il a voulu faire et dans le fait qu'il le mentionne en lui accordant toute cette place dans son ouvrage on voit que quelle que soit la mesure de son jugement il ne laisse aucun sujet non traité et c'est intéressant je trouve qu'à la fin d'un ouvrage autobiographique il nous explique assez précisément le résultat de son enquête en se citant lui-même en citant le rapport qu'il a fait et j'ai retrouvé le passage que j'évoquais tout à l'heure elle aurait voulu donc sa protectrice que je sois un véritable primitif avec les intuitions d'un primitif mais malheureusement je ne sentais pas palpiter en moi les rythmes du monde primitif de sorte que je ne pouvais pas vivre et écrire comme si je les avais sentis je n'étais qu'un noir d'Amérique qui avait aimé le sol africain et les rythmes africains mais je n'étais pas l'Afrique j'étais simplement Chicago et Kansas City et Broadway et Harlem et par conséquent je n'étais pas ce qu'elle aurait voulu que je sois si bien qu'en fin de compte nous nous sommes retrouvés devant la vieille impasse qui oppose les blancs aux noirs blancs et noirs l'éternel antagonisme qui divise l'Amérique voilà ça c'est je crois d'une modernité confondante c'est ça qui est triste en fait c'est que il y a beaucoup de passages où voilà puisque là encore aujourd'hui c'est encore le cas dans le cinéma dans la musique moi j'ai eu pas mal d'amis qui se sont retrouvés à aller à des castings ou arriver à signer avec une maison de disques et qu'on leur dise oui mais alors là tu vois si tu pouvais rentrer un peu dans le moule on vous voit en tant que noirs avant de vous voir en tant que comédien par exemple voilà et donc il faut que ça soit exotique il faut que ce soit l'Afrique il faut que ce soit il faut que ce soit primitif aussi ou tous ces clichés en fait un siècle plus tard et on les a encore quand même on a beau mettre en avant à juste titre le côté joyeux voire prime sautier dans certains passages de son autobiographie il dit les choses il dit blanc et noir l'éternel antagonisme qui divise l'Amérique alors pour terminer qu'est-ce que vous aimeriez nous dire sur ce livre Antoine Nicaro ? que Langston Hughes vous m'interrogiez au début sur mon lien avec Seger c'est au sein de Robert Laffont donc en fait Langston Hughes c'est un nom qui était qui était flou pour moi mais qui avait une certaine image une certaine résonance je savais que c'était un auteur américain sans doute je savais que c'était un auteur noir américain c'était un peu comme une promesse je savais peut-être qu'un jour j'irais vers Langston Hughes ça m'intéressait mais il m'a fallu pour franchir un pas lire ce que Colette Segers a écrit sur la relation entre son mari et Langston Hughes pour que je commande ce bouquin que je vous ai montré tout à l'heure et que j'ai véritablement un coup de foudre pour ce texte parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées cette lucidité et cet esprit chaleureux d'un autre côté je trouve qu'il y a un mélange assez rare qui me rend la voix de Langston Hughes incroyablement précieuse et sympathique et je dis ça sympathique parce que je sais que Montaigne dit que lire les auteurs du passé c'est comme une conversation avec des amis disparus d'une certaine manière mais bien présents par leur texte et c'est ce que je ressens quand je lis Langston Hughes un sentiment amical envers cet homme dont je me sens incroyablement proche en fait je l'ai lu et je l'ai beaucoup relu en travaillant sur l'édition de ce texte et j'ai toujours le même plaisir à relire les passages ce qui m'étonne d'une certaine manière parce que on évoquait tout à l'heure le côté direct et simple de sa prose on l'a comparé à celle de Hemingway à celle de Mark Twain qui l'admirait beaucoup mais en réalité je trouve il y a une grande profondeur qui se cache derrière la précision de cette prose et le soin et la vérité qu'il attache à ces descriptions font que je trouve que c'est un livre qu'on peut non seulement lire mais relire avec beaucoup de plaisir oui et sûrement redécouvrir des choses et moi aussi c'est vraiment la profondeur qui m'a qui m'a comment dire étonnée c'est pas vraiment le mot mais en fait plus j'avançais dans le livre et plus je découvrais des aspects de sa personnalité il faut dire que plus on avance et plus on quitte les années de jeunesse et plus les analyses sont toujours avec ce ton distant avec un peu quelquefois souvent même de l'humour mais de plus en plus de profondeur et des analyses je trouve d'une lucidité qui sont vraiment parce que même s'il s'était avec un peu de recul lui il était encore au coeur de tout ce qu'il décrit quand même que nous on a un siècle plus tard mais je voulais vous demander par rapport à ce livre là qui est à côté de nous cette très vieille édition ça veut dire qu'en fait vous dites vous avez dû le commander pour le lire il n'y avait pas dans les archives de Ségers il n'y avait aucune trace on n'a pas la totalité hélas des livres Ségers donc dans certains cas on les commande et en fait c'est trop un livre que vous voyez là que j'évoquais au début les poèmes de Langston Hughes une sélection de poèmes dans la collection Autour du monde qui publiait Les poètes étrangers chez Ségers et le Langston Hughes poète d'aujourd'hui je ne les avais pas dans nos étagères alors je les ai commandés d'accord et voilà ça a été de précieux outils de travail aussi oui puis c'est assez moi j'ai fait ça pour James Baldwin j'ai récupéré plein de vieux Baldwin y compris j'en ai fait venir des Etats-Unis sur des sites d'occasion et tout qui n'étaient pas édités en France et c'est très touchant je trouve d'avoir ce vieux papier et de se dire que les gens qui l'ont les yeux qui se sont posés dessus à l'époque étaient au coeur de l'époque nous on a maintenant des décennies on est des décennies plus tard mais c'était tout et elle est belle la photo sur le livre c'est une photo qui appartient au fond qui possède en réalité la quasi-totalité des documents concernant Langston Hughes qui est à l'université de Yale et en fait c'est une photo sur The Big Sea je me souvienne que nous avons des auditrices auditeurs qui ne voient pas c'est une photo qui est tout juste postérieure au moment où le livre s'arrête qui doit dater de 1931 ou 1932 où il a fait son voyage en Union soviétique et en fait là vous voyez le visage de Langston Hughes qui regarde avec un regard d'une incroyable beauté droit à l'objectif il est en train d'ouvrir la traduction en russe de son livre The Weary Blues en tout cas une traduction d'un de ses livres et voilà donc c'est une photo rare qui appartient au fond de la Yale University c'est vraiment on sent toute sa délicatesse d'esprit je trouve dans cette photo je suis ravi qu'elle vous plaise parce qu'elle me plaît beaucoup oui je tenais beaucoup à voir cette photo elle est vraiment belle oui Antoine Carreau un grand merci je vous en prie merci à vous je voulais rappeler si vous le permettez avec humilité que vous-même avec humilité avant l'interview vous m'avez dit oui parce que je vous ai dit c'est pas facile j'avais très envie de parler de ce livre malheureusement l'auteur n'est plus de ce monde donc il fallait trouver et vous avez accepté très gentiment de vous prêter au jeu ce qui n'est pas facile ni traducteur ni même spécialiste de la littérature américaine voilà voilà on a fait ce qu'on a pu j'ai apporté mon goût pour cet ouvrage et pour cet auteur et en tout cas avec passion et j'espère j'espère aussi voilà à mon modeste niveau moi qui ne suis pas qui aime beaucoup toute cette époque et cette littérature mais qui ne suis pas une experte non plus donc voilà j'espère qu'on chers amis qui nous écoutez qu'on vous aura donné envie de lire ce livre qui s'appelle The Big Sea une autobiographie donc de Langston Hughes aux éditions Séguers merci beaucoup voilà je mettrai le lien vers librairies indépendantes pour que nos auditrices et auditeurs puissent l'acquérir merci pour pour tous vos commentaires vos analyses et puis tous ces passages que vous avez lus de notre ouvrage merci mille fois merci à vous bonne continuation au revoir chers auditrices chers auditeurs si vous avez apprécié ce podcast de SoSweetPlanet n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast et de rédiger un avis sympathique cela me fera plaisir pour plus d'informations sur les droits humains l'environnement et la culture vous pouvez suivre la page SoSweetPlanet sur Facebook enfin n'oubliez pas de vous abonner gratuitement soit à la newsletter sur le site SoSweetPlanet.com soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de SoSweetPlanet mis en ligne à bientôt